et oui bonjour tout le monde donc la vidéo elle démarre bien là j'ai une petite vidéo parce que comme vous avez vu je suis un peu en panne donc ce matin quand j'ai démarré ma journée ça allait et puis on va dire peut-être cinq minutes après il y a les voyants qui se sont allumés et puis donc il y a eu d'abord le voyant moteur orange qu'on voit sur la gauche et le voyant rouge qu'on entend le bip d'ailleurs puis après j'ai les deux voyants de régénération qui se sont allumés donc voilà donc pour l'instant j'ai appelé chez nous alors l'idée c'est de l'idée ça serait de passer la frontière américaine repasser côté canada et juste après la frontière il ya un petterbilt donc l'idée ça serait d'aller jusqu'à là bas faire réparer le camion donc là je suis à 89 km de la frontière donc pour l'instant ils roulent alors bon là je suis pas chargé lourd et j'avoue que quand il ya des petits ralentissement il ya du mal à reprendre la vitesse mais il arrive à reprendre sa vitesse quoi il y va moins vite mais il y va quand même donc aussi toute façon je préfère passer la frontière et me faire réparer au canada plutôt qu'aux usa donc bah là pour l'instant je croise les droits les doigts et puis bah je continue mon chemin alors bon j'aime autant vous dire c'est énervant de ce bip là je vous laisse en profiter un petit peu donc là depuis ce matin j'ai ça dans les oreilles donc c'est pas du tout agréable mais bon ça rien je préfère quand même si un moyen alors moi j'ai tout de suite contacter le garage quand même il m'a marqué stop je me suis arrêté il m'a dit surtout tu coups pas le moteur parce que si tu coupes le moteur il va pas se remettre en marche donc là je vais avec le douanier parce que les douaniers normalement quand on arrive on doit couper le moteur et surtout ne pas mettre le frein de camion parce que ça fait du bruit donc on doit couper le moteur et rester le pied sur la pédale de frein et là je vais lui expliquer quand quoi que j'ai un problème moteur sont pas non plus des monstres ils comprennent bien s'il y a une panne il y a une panne eux ils préfèrent que j'éteigne pas mon moteur et que je puisse quitter la douane correctement que la semaine dernière il y avait un camion il est en panne et ça a bloqué un guichet quoi parce que le temps que la dépanneuse vienne l'accrocher de sortir de là donc là ils sont pas bêtes non plus donc je vais lui expliquer que j'éteigne pas mon moteur parce que j'ai un problème mécanique il va très bien comprendre et puis après de la douane jusqu'à Peterbilt là Windsor j'ai un quart d'heure de route à faire donc ça va aller plus je me dis si j'arrive jusqu'à la douane après j'arriverai jusqu'au Peterbilt puis on va voir ce qui se passe visiblement il y a deux panne il y a une panne au niveau du moteur il y a check engine qui s'est allumé là et d'habitude aux voyants orange ça arrive souvent il s'allume même en France ça m'est déjà arrivé moi il a pris seul voyant ITC je me souviens je suis pour le Renault et souvent ici ça s'allume aussi mais bien souvent ça nécessite pas d'aller au garage tout de suite quoi souvent j'attends la vidange et lors de la vidange ils mettent l'ordinateur dessus puis ils corrigent le défaut souvent il n'y a rien mais c'est la première fois qu'il s'allume et j'ai le voyant arrêter le moteur qui s'allume donc là je pense que c'est différent de manière c'est différent puisqu'ils m'ont dit surtout tu n'as pas le moteur donc je sais que c'est différent donc voilà à la prochaine pour la suite des événements voir ce qu'il se passe maintenant allez on croise les doigts et à tout à l'heure c'est parti c'est parti c'est parti oh là je fais une petite vidéo là j'ai réussi à revenir à la frontière oh ben c'est toujours le serpent de noël tout clignote là donc ben là pour l'instant je fais la queue à la douane et puis après je suis pas loin du Peterbilt je suis à un quart d'heure là donc j'espère que ça va pas trop traîner à la douane là pour arriver à la douane il y a un pont à passer là il y a eu du mal à monter le pont mais j'y suis arrivé quand même et là maintenant je sais que jusqu'à chez Peterbilt c'est tout plat donc je vais pas être embêté donc je croise les doigts il faut y arriver à tout à l'heure bon là sur l'autoroute côté canadien il est temps parce que j'ai vu à chaque feu rouge j'avais du mal à redémarrer j'avais presque comme s'il allait caler comme si je savais pas passer les vitesses mais bon c'est à vitesse automatique donc là ben je suis quand même pressé d'arriver chez Peterbilt alors je sais pas ce qui va se passer là ils m'ont dit va chez Peterbilt on va voir ce qu'ils disent et après ben sinon ils ont un plan B moi je l'ai reproposé s'il y avait un beau Peterbilt avec des cheminées chromées prendre celui-là mais ils ont dit ça c'est notre plan C moi je leur ai dit c'est mon plan A moi mais bon on va voir on va voir ce qu'il va se passer peut-être qu'ils vont louer un camion ou alors je sais qu'on a des camions de sperre là non loin de là alors on va voir ce qu'il va se passer je continue toujours avec mon sapin de Noël là puis le petit bip là agréable depuis ce matin à 7h bon ben voilà je suis en train de sortir là parce que je vais arriver chez Peterbilt là donc c'est déjà bien au moins j'ai pas eu besoin de me faire dépanner maintenant ben je sais pas combien de temps ça va prendre chez Peterbilt bien entendu je suis sans doute pas prioritaire on va bien voir la dernière fois j'ai passé deux jours là enfin pas vraiment enfin je suis tombé en panne vendredi début d'après midi et j'ai été dépanné dimanche matin et encore parce que Peterbilt ont bien voulu ils ont accepté qu'un des mécanos vienne travailler dimanche matin pour remplacer la pièce que j'avais besoin donc ben voilà Peterbilt il est là donc voilà il est vraiment pas loin là bon alors plan B j'espère que ça va être ça de récupérer un autre camion et puis de continuer mon chemin avec et puis ben quand je repartirai la semaine prochaine je redescendrai ici puis je laisserai le camion là et je récupérerai le mien donc voilà on va voir comment ça va se passer maintenant j'attends que le feu passe au vert et puis c'est parti bon ben voilà mon camion il est chez le docteur donc ils vont regarder ce qu'il a et puis ben pour l'instant ils savent pas me dire s'il y en a pour longtemps forcément ils viennent de le rentrer dans le garage donc on commence à bord par brancher l'ordinateur pour vérifier la panne quoi donc là ben il y a des bons petits jouets dedans bon je pensais qu'il en aurait eu un neuf là pour moi mais il n'y en a pas de neuf donc ils vont réparer le bien donc ben voilà là il y a pas mal de petits camions là c'est un vieux mac là bon pire en face là il y a un truck stop hein si ça prend un peu de temps ben j'irai manger là-bas je vais aller voir là il y a un beau Peter Bill ben je vais vous en faire profiter du coup là c'est un vieux fretliner du coucou ben marmore que je l'ai décroché là du coup et là de l'autre côté ben il y a un Peter Bill bon il doit pas être récent non plus celui là mais je me recule un peu j'ai pas assez de recul il est quand même beau hein forcément j'avais zoomé dans le garage je pense voilà puis là là ben un vieux mac derrière là il y a un Peter Bill oh c'est un peu crade hein il y a des vieux camions là je vais aller faire le tour là et puis alors là je vous dis pas hein c'est tout crade hein et euh alors moi je suis comme ça parce qu'il fait chaud donc ben moi je vais faire le tour par la route là la dame là-bas rigolait de moi parce qu'elle me voyait faire une vidéo ça la faisait sourire on va aller faire le tour voir ce qu'il y a comme camion de l'autre côté et puis ben je sais pas si on a pour longtemps ou quoi je sais pas ce que TGB va décider est-ce qu'ils vont me faire prendre un camion là bon là je dors souvent là dans ce truck stop là souvent je dors là 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 c'est il y a un quart d'heure de la frontière là donc ça m'arrive souvent de dormir là j'ai emmerdé j'ai marché sur les cailloux là j'ai un caillou coincé hop je vais bientôt le réussir à l'enlever là allez oh c'est chiant ça donc euh on va aller voir ça alors j'ai vu un camion là un peu aux couleurs militaire là un peu de camouflage pour ça c'est un camion basique quoi enfin je dis ça maintenant parce que je suis là dans le temps quand j'étais en France c'est bien ce genre de camion ça m'a ouais c'est celui-là là Peter Bilt c'est pas mal couleur militaire et puis là on a encore un bout là peut-être lui est en train de vider ou il faut quoi faire là voilà bon ben écoutez j'ai plus qu'à attendre là je vais aller retourner dans la salle d'attente de chez Peter Bilt et puis ben j'ai pris mon j'ai pris ma sacoche dedans j'ai mon iPad et mon Macbook puis ben je vais voir ce que je vais faire voilà ben à tout à l'heure alors pour la suite des événements ciao donc ben voilà je suis dans la salle d'attente de chez Peter Bilt donc euh bon ben y'a un canapé ici un canapé ici puis y'a des sièges pour les camions là puis là y'a rien n'est qu'une télé bon ben voilà je vais passer un petit peu de temps à attendre ici les conclusions et savoir ce que ce que l'on fait quoi à tout à l'heure hello bon ben voilà la réparation est terminée donc là ben je suis toujours dans la courte chez Peter Bilt là puis ben maintenant c'est parti là je vais continuer mon trajet et puis bon tant mieux ce que je suis content c'est que au moins mon camion a été réparé bon je vais vous faire voir un petit peu là bon je dois sortir d'ici maintenant là mais enfin je suis content mon camion a été réparé et puis ben bon j'ai passé un peu de temps hein j'ai dû arriver ici il devait être 10h30 ce matin et puis ben bon ils avaient un plan B hein mais j'imagine c'était pour récupérer un autre camion mais moi je préfère repartir avec mon camion au moins je suis tranquille voilà c'est vraiment les trous de mine ici hein oh putain donc là ben je vais aller faire du je vais aller fiouler là puis après ben je vais monter le plus possible donc demain c'est samedi et puis ben il reste Toronto à traverser comme d'habitude et ben comme d'habitude toujours les mêmes problèmes avec Toronto on sait jamais comment ça va passer donc pour faire des prévisions quand est-ce qu'on rentre à la maison c'est toujours un peu compliqué donc voilà on repart là Peterbilt et là donc ben moi je reprends l'autoroute moi il y a bien plus là d'un coup là alors déjà leur cours elle est déjà plus pourrie mais en plus là qu'il y a plus il y a des flaques d'eau partout des grosses flaques d'eau là presque des piscines ben j'étais pas mal hein ben chez Peterbilt il y a toujours des belles salles d'attente là avec des sièges en cuir là comme j'ai fait voir donc je me suis installé là avec mon mon iPad et puis ben là je suis en train de regarder une série justement qui s'appelle Homeland donc j'ai pu regarder pas mal d'épisodes ben heureusement qu'il y a ça hein parce qu'avant ben on attendait et on se faisait plutôt chier maintenant comme quoi le progrès c'est quand même utile on passe plusieurs heures comme ça d'attente ça fait quand même passer le temps on s'énerve moins en manière il n'y a pas à s'énerver hein quand on tombe en panne on tombe en panne comme ça donc ben voilà je vais aller faire mon petit gasoil et puis ben je vais continuer mon chemin donc là il me reste 976 kilomètres et puis 976 kilomètres samedi je vais arriver à 3h45 là voilà ben à la prochaine et puis j'espère que la vidéo elle vous a plu là pour moi vous avez vu un peu ce qui se passe bon on tombe aussi en panne du coup pas de raison comme tout le monde bon voilà là je vais m'arrêter à fiouler comme ça ben demain je serai tranquille j'aurais plus qu'à remonter là à plus m'occuper de rien là bon ça fait chier parce qu'il pleut là putain les oeufs bon là je suis en train de sortir hein pour euh pour aller au truck stop en plus il y a des travaux là ça bervient un peu voilà à la prochaine tu vas au chou 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501